Je me sens dépassé par les événements. Ils vont trop vite et il me semble que je ne suis plus, je n'arrive plus à suivre. Ainsi, je vais reprendre mes vieilles choses, vieilles pas tellement, et je vais vous répéter ma petite histoire. Mon arrière-grand-père était pauvre, très pauvre. Il y avait dans la lisette et la pauvreté. Puis est venue la révolution technologique et l'exploitation sauvage des connaissances. Au fait, on a utilisé un modèle économique qui exploitait tout notre savoir pour attirer le maximum de profit. Cette folie de la consommation, vous voyez, elle est illustrée sur cette image. Il y a quelques jours, il y a quelques temps, une personne m'a dit, «Oui, toi, tu parles toujours des histoires du climat, mais le climat, ce n'est rien du tout. Le problème, c'est la biodiversité. » C'est vrai. Mais moi, je reviens au climat, en étant bien conscient que ce n'est pas l'unique chose. Parce que le climat va traverser, il nous bouleverse. Où va-t-on ? Ce qu'il va se passer ? Depuis bien des histoires, depuis 650 ans, on nous le prédit. Céolèguement, FSR, la température monte. Beaucoup l'ont calculé depuis longtemps. Et c'est exactement ce qui se passe. Deux degrés, ouf, si on dépasse, nous allons casser nos moyens d'avoir notre société. Et la question, c'est de savoir comment on s'en sort. J'ai dit que plus de carbone dans le monde, on ne brûle plus rien des tiro-cardiophaciers. Zéro décimal. J'ai eu l'impression de voir le début de ce changement. C'est fort, ça. Et les enfants, ils ne vont pas laisser compter. Ils ne sont portés par le mouvement des jeunes. Et je me dis, je peux partir. Je peux affloter derrière. Ils vivent tout seuls. Moi, je ne sais pas, je suis venu en vacances, mais ils sont partis. Et ils font, ils font être. On ne va pas dire qu'on est sauvés, mais on est sur la voie de sauvetage. Et je peux vous dire que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'il y a six mois. Grâce à cette bande de gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada